bonjour m'utilise pas j'espère que vous allez bien moi je suis très bien aujourd'hui on est là pour une nouvelle vidéo et je vais faire une vidéo que j'ai pas l'habitude de faire et du coup on va faire la palme de livres que je voudrais lire je vais dire de l'année parce que j'en ai quand même une trentaine de livres que je voudrais lire mais comme je lis très peu des fois beaucoup des fois et pas beaucoup ça dépend comment je suis et puis il y a les fêtes qui approchent du coup je veux pas encore lire beaucoup avec ces fêtes du coup voilà du coup on va commencer parce que j'ai quand même une trentaine de livres à vous présenter et on va commencer par les plus petits livres que j'aimerais bien lire très vite du coup j'ai le livre de maléfique disney comme ça que j'avais déjà présenté dans une autre vidéo le roman enfin le roman du film il est très beau voilà je vais pas lire derrière parce que moi on aura pas le temps qu'on suit là qui me plairait bien à lire le dumbo dans la même collection je vous montre c'est aussi le film je n'ai pas encore vu le film enfin je ne sais plus je crois mais je sais plus enfin soit après on a cendrillon qui est aussi le roman du film et je trouve le livre très beau avec la chaussure et on voit cendrillon derrière un petit souillon donc voilà et alors le dernier que j'ai commencé à moitié c'est Jean-Christophe et Willy Lourson le roman du film aussi voilà et je trouve très beau avec le Winnie qui se cache voilà après j'ai des petits des gros bouquins qui est aussi de disney qui est la sorcière enfin le livre âme de pervidence celui-là que je n'ai pas encore lu non plus dès qu'ils sont sortis je les ai pris parce que je me les fallait dans ma collection de disney voilà après il y a la maîtresse de tous ceux de maléfique l'histoire d'une fée noire voilà j'espère que ça va me plaire il y en a encore deux autres et celui qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps que j'ai pris aussi ces profondeurs de l'océan de la petite sirène si je me dis pas de bêtises je ne sais plus je crois enfin soit après j'ai les deux autres aussi qui est là parce que j'ai mis un peu sur le lit j'ai le rêve bleu de aladin qui est très beau aussi c'est quand même des gros pavés à lire et puis l'histoire éternelle de la bête et la belle voilà après je vais prendre en pile comme ça il y a la petite fille qui avait un il y avait un nuage dans son tour de celui-ci on voit pas bien le nom c'est un livre de paris un roman le livre de poche c'est édité et c'est au roman puré voilà après ça c'est un peu plus comique c'est se cultiver en faisant caca pipi tout ce que vous voulez l'édition en 2019 voilà c'est aussi un gros bazar j'ai juste regardé deux trois pages voilà après j'ai le livre ici le petit café du miracle miracle oh je ne sais plus parler aujourd'hui comme ceci le petit livre de poche aussi je sais pas qui l'a écrit par contre c'est aussi un livre reconnu par l'auteur le plus 5000 lecteurs voilà du coup voilà j'espère que ça va me plaire je ne sais pas pas encore en tout cas ça me tentait que j'ai eu dans la oui le petit colis les petits soleils de chaque jour ça c'est un petit il devrait vite passer voilà c'est de pochette voici après ah oui j'ai pas pensé à les autres c'est tout qui tombe son après j'ai l'oeil du loup de daniel panasca au pqg ceci c'est un tout petit livre voilà en plus il n'est pas très cher celui-là 5,60 je ne sais plus où je l'avais trouvé voilà il est beau j'aimerais bien le lire alors j'ai toute la série mais que j'ai pas encore lu et que j'aimerais bien lire c'est euh ces livres-ci un petit bonheur et je sais pas quoi bonheur la chance voilà oups je perds les autres est-ce que vous gardez ça ? dites moi en commentaire les trucs qui tient les livres moi pas toujours voilà j'en ai 5 à lire de ceux-là mais j'ai pas pensé à vous les présenter ils sont juste là derrière moi en plus après c'est le c'est toi le chat aussi que j'ai eu dans une box de Laurent Trompette de chez Lu après ça c'est quelqu'un qui m'avait conseillé de le prendre le nom je serais pas vous le dire voilà j'ai pas encore lu le j'ai pas lu le résumé parce que elle en a tellement parlé elle a tellement euh donné que j'ai envie de le lire je crois que c'est une des prochaines lectures en fait que je vais lire enfin oui et non parce qu'il y en a un autre qui me plaît aussi après c'est la tristesse celui-ci qui a été aussi reconnu meilleur livre de Laetitia Loka Bani voilà des le livre de poche éditeurs après on va choper tout ceux-là poupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoup j'encore pas là après j'aimerais bien lire ça c'est celui que je veux lire absolument le plus vite possible le livre La voleuse de l'if qui trop beau aussi j'en ai plein j'ai regardé des youtubeurs j'en ai une qui est sur mon groupe facebook qui l'a lu et qui a bien aimé du coup j'ai envie de le lire après j'ai allé sur pays des merveilles c'est de livre de poche jeunesse il est trop beau je trouve voilà je ne sais pas si vous allez voir le résumé mais il est trop beau voilà après on a belle de robin je ne sais pas quoi là j'en ai déjà vu partout aussi celui là tout le monde en parle j'aimerais bien le lire aussi dans les prochains après j'avais montré sur instagram je ne sais pas où il est mon deuxième il est là voilà le manga de belle et la bête comme ceci voilà celui là je l'ai lu il est très beau hop ça c'est lié à l'envers comme un manga je remonte une page je vais vous montrer celle là hop je ne sais pas si vous allez voir bien la bête et la belle celui là je l'ai lu que j'ai adoré du coup je viens me procurer le deuxième tome de la bête et la bête je ne sais plus le nom il était une fois le prince le prince prisonnier d'un sort magnifique du coup voilà il est trop beau et surtout quand vous retirez la pochette c'est les deux mêmes je ne sais pas si vous allez bien le voir on relève mais il est trop beau et l'autre côté je vais vous le montrer aussi hop la belle rose regardez ça qu'il est trop beau mais j'ai envie de garder la pochette dessus voilà celui là je crois que je finis cette vidéo et je l'entame après celui là j'ai déjà entamé j'ai lu deux BD je crois dedans c'est une BD oui j'ai déjà fait Toy Story je ne sais plus quoi ben non une c'est ce gros livre que je vous avais déjà présenté qui est trop beau aussi la logique enfin c'est une BD c'est des bulles des BD regardez ça hop et c'est plusieurs pistes c'est l'histoire du Pissard il y a du Mons et compagnie et les dessins sont super beaux et la Pache en douce c'est pas comme les anciens je perds mon marque Pache il y a du Mille Pâtes il y a du Robin des Bois il y a du Kars dedans il est trop chouette il y a du Wally je crois que Wally va être vite lu parce qu'il n'y a pas beaucoup dedans ça par contre c'est Wally du Laos pour ceux qui adorent le Laos c'est un gros livre mais il vaut la peine de le prendre ça tous les soirs j'essaye de lire une une BD la BD c'est les pages de couleurs vous voyez c'est pas vraiment énorme voilà j'essaye de la cliente casser la pipe après j'ai de Luna la belle histoire voilà de Luna Luna que j'ai trouvé chez Club je pense voilà c'est la chanteuse que j'aime bien elle a fait des superbes chansons j'adore ses chansons du coup je voulais lire son livre voilà je vous montre il n'y a pas beaucoup à lire dessus c'est vrai que c'est une fille touchante et j'adore du coup voilà après le livre que je voudrais aussi lire mais il me recule à chaque fois chaque fois j'ai envie de le prendre c'est les merveilleux pendentifs de Laura voilà comme ceci mais à chaque fois je recule tellement qu'il est gros j'ai l'impression de mettre un an je vais mettre un an à le lire celui-là je ne sais pas pourquoi mais je suis sûre que l'année prochaine il sera encore dans ma pile allez hop ça diminue ça diminue ça diminue après j'ai deux cahiers que j'avais acheté il y a un moment déjà mais je voulais la mettre parce que je n'ai pas encore fait les trucs c'est le passeport le passeport Disney du coup voici comme ça il est beau c'est tous des petits jeux à l'intérieur qu'on peut faire c'est un peu comme le vacant le cahier de vacances avec des questions là sur la petite sirène vous allez bien voir voilà voilà la petite sirène le triton il y a une petite histoire après il y a un petit jeu là je ne sais pas si vous allez voir il faut remettre il faut lire le truc et le remettre dans le le carré voilà c'est trop chouette j'ai envie de faire ça après j'ai le cahier de vacances de Disney pour adultes 150 jeux tests et questions de Disney voilà il est trop beau je suppose que tout le monde le connait mais c'est pas grave je vous remonte les petits dessins les petits jeux il y a un peu de tout où il y a de Vahana du roi lion de la reine des neiges et ça c'était quoi j'ai pas vu Nemo le roi lion j'ai vu les hommes et une pâte c'est un chouette livre voilà rebelle voilà rebelle voilà c'est trois frères juste là voilà ça aussi c'est un truc que je voudrais bien faire après je vais passer sur le grand le plus grand livre de toute ma collection il apprend un peu cher parce que je l'avais laissé à la terre mon chéri un peu abumé en passant à côté mais tant pis c'est les contes merveilleux voilà la couverture elle est trop belle je vous montre de plus près je trouve ça trop beau et les illustrations à l'intérieur sont magnifiques c'est l'histoire il était une fois une belle princesse endormie sur un charmant petit attend charmante petite fille et un loup la reine des neiges le jour où l'amour est sincère qui rêve le lapin en retard tout ce con leur enfant et bien d'autres encore voilà mais les illustrations elles sont trop belles je vais vous montrer celle-ci que j'adore c'est aussi mon marque page qu'est-ce qu'il y a de la pipe je ne sais pas si vous allez bien voir je vais essayer de montrer qu'il y a une page ça sera mieux allez le petit chapeau rouge vous voulez voir le petit chapeau rouge et après on termine avec le dernier livre de ma palle du coup voilà le petit chapeau rouge regardez ça qu'elle est jolie il y en a d'autres mais super super c'est un livre où il y a beaucoup à lire beaucoup beaucoup à lire je peux vous montrer regardez c'est beaucoup à lire ben voilà j'ai perdu ma marque page la reine des neiges en plus que je viens de vous montrer il y a beaucoup énormément à lire je ne sais pas si vous allez bien voir mais regardez l'illustration qu'elle est trop belle j'adore je l'ai acheté pour ça en fait les illustrations sont magnifiques je ne trouve pas celles que j'aime bien pour vous montrer et je vous montre le derrière moi c'est celle là que je vous aime bien et que je ne la trouve pas je ne sais pas si vous allez bien voir mais les illustrations sont magnifiques c'est un super livre avec le chachailleur juste là vous avez vu le chachailleur qu'il est beau et le dernier livre que je conseille à tout le monde de l'avoir de l'avoir dans sa pile de Disney ceux qui sont fans de Disney c'est la tous les personnes de A à Z de Hachette Hero le nom je ne vais pas vous dire c'est un anglais c'est Disney voilà il est trop beau j'adore vous avez tous les personnages devant et derrière je vous montre et alors c'est de A à Z et vous avez le petit le petit personnage ou l'animal ça dépend ce que vous avez je vais chercher un regardez ben voilà Donald et alors vous voyez à côté on a son nom original et dans le film qu'il a joué et puis on a un petit texte à lire voilà on a je sais plus c'est dans les indestructibles de Anna 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 on ne sait jamais comment le dire les nouveaux héros pour ceux qui adorent les nouveaux héros la petite gogo machin Hugo Tomago le joyeux joyeux après c'est Jojo et Michou je ne sais pas si vous connaissez c'est de Mickey je ne savais pas il y a joie aussi sur la page toute seule voilà voilà je ne vais pas vous montrer plus sous ce moment vous êtes allés spoiler mais c'est le livre que je vous conseille pour ceux qui aiment bien de commander par Amazon moi je vous conseille sur Amazon il est beaucoup moins cher il est qu'à 19,95€ qu'au magasin il est à 22€ c'est pour ça que moi je l'ai acheté sur Amazon la plupart de mes livres viennent d'Amazon ou de chez Club ou chez Belgique numéro 1 je pense que c'est ça le nom voilà mais moi je vous le conseille si vous êtes fan de Disney c'est celui que je crois que je vais lire aussi par petite page surtout Bambi il est bon mais j'y viens de voir Bambi ah non c'est Féni ah moi je ne savais plus le nom de la de la copine de Bambi mais je l'ai trouvé Féni c'est l'un voilà dites moi en commentaire quel livre que vous aimeriez bien lire ou me piquer quel livre que vous voulez avoir dans votre collection dites moi en commentaire tout ça après je crois que j'ai tout dit voilà dites moi les livres que vous avez déjà lu ou pas lu peut-être ça pourrait ça m'intéresse et moi je je suis tout n'oubliez pas je vous mets dans la barre d'infos j'ai un groupe Facebook où on parle tous les jours de livres et moi et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye tout le monde et moi je vous dis à bientôt et moi je vous dis